... Je suis Ernesto Tonnet, sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO. Je suis heureux de me joindre à vous à l'occasion de la Journée mondiale des villes. Aujourd'hui, plus de 4 milliards de personnes vivent dans les villes. Apprendre à travailler ensemble est un enjeu majeur pour les États, les autorités locales, la société civile et le secteur privé. C'est là une condition nécessaire pour le développement durable. Avec son programme sur les villes, l'UNESCO soutient et accompagne les acteurs à tous les niveaux pour bâtir des villes inclusives, résilientes et surtout durables. Placer la culture au cœur de la société, c'est répondre aux défis de l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, défis d'emploi, de citoyenneté, d'inclusion, de changement climatique, dans le contexte urbain. 180 villes de 72 pays constituent aujourd'hui le réseau des villes créatives de l'UNESCO. Elles ont choisi d'ouvrir la voie vers la ville de demain, d'investir dans la culture et la créativité comme moteur d'innovation, mais aussi de croissance économique et sociale pour faire de leur ville des laboratoires dynamiques de connaissances. Mesdames et Messieurs, la créativité révolution représente une nouvelle ère de développement human, qui a le potentiel de pousser nous poursuivre la globalité. Cette révolution est en train de se passer maintenant. La résilience est le focus de cette année's celebration de World Cities Day. Home to over half of the world population, cities must be resilient and inclusive to provide their inhabitants with equal opportunities for participation and development with a view to building a better future. Sustainable urban development is the key to achieve this. That is why urban resilience has been retained as the leading team of UNESCO's annual conference of its Creative City Network in Fabriano, in Italy, next June. I wish to invite all cities around the world to join us in making cities more inclusive, safe, resilient and sustainable.